Yann Boukhar est et restera député du territoire de Belfort. Le tribunal correctionnel de Besançois en effet a choisi de ne pas prononcer de peine d'inéligibilité à l'encontre de l'élu, les républicains. Le procureur avait pourtant requis trois ans, ce qui aurait eu pour conséquence de renvoyer les électeurs aux urnes pour la troisième fois depuis juin 2017. Le tribunal a néanmoins choisi de prononcer une peine conséquente, une amende de 7500 euros, ce qui confirme qu'aux yeux de la justice, tout comme aux yeux des adversaires de Yann Boukhar, le scrutin a bel et bien été entaché. Le tribunal a pris acte de la volonté populaire, c'est-à-dire que les élections étaient rejouées, a dû estimer que le scrutin lui paraissait sincère, pourquoi pas, mais a quand même malgré tout lourdement sanctionné le comportement frauduleux de l'élu. Après il appartient à l'élu en son âme et conscience, qui est condamné pénalement, de savoir si on peut faire les lois, voter les lois et en même temps être soi-même coupable d'avoir violé les lois. Ça, ça pose une véritable difficulté déontologique, éthique. C'est une sanction qui est lourde tout de même pour les faits qui m'étaient reprochés. Maintenant j'en prends acte, la justice a décidé de ne pas remettre en cause le suffrage universel exprimé par deux fois par les citoyennes et citoyennes du territoire de Belfort. Donc ça je m'en satisfais, je prends acte de cette décision, je respecte notre institution judiciaire et moi je ne ferai pas appel de cette décision parce que je me consacrerai pleinement au mandat qui m'a été confié par les habitantes et les habitants du territoire de Belfort. Sauf appel du parquet, ce jugement devrait clore au civil comme au pénal un feuilleton politico-judiciaire long de trois années.